L'action La Thaïlande à présent des partisans de l'ancien premier ministre Dakhshin Shinawatra se sont réunis samedi dans la capitale du pays, Bangkok. Ce rassemblement marquait le troisième anniversaire du Kudita qui a évincé Dakhshin. La manifestation s'est terminée samedi soir, dans le calme, Emily Martin. Des dizaines de milliers de manifestants ont débuté leur manifestation demain samedi après-midi sur la place royale. Prendissant des portraits de Dakhshin, les manifestants en chemise rouge ont appelé l'actuel gouvernement de coalition à dissoudre la chambre des représentants et à organiser des élections législatives. L'événement d'aujourd'hui est seulement un rassemblement pacifique, sans aucune arme, sur la place royale. Nous exerçons nos droits en accord avec la constitution. Dakhshin a été évincé de son poste il y a trois ans alors qu'il participait à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le président en février dernier, pour faire face à des accusations de corruption, il avait ensuite fui le pays et avait été condamné par Contumas. L'ancien dirigeant exilé s'est adressé samedi soir à ses partisans via une vidéo. Il a affirmé que sa famille, ses partisans en chemise rouge et les partis politiques qui le soutiennent ont été traités injustement. Dakhshin a également déclaré que l'économie thaïlandaise avait souffert depuis son éviction du pouvoir. L'actuel Premier ministre, Abhisit Vejajiva, a appelé les Thaïlandais à rester unis dans un communiqué publié sur Internet samedi soir. Les conditions de sécurité restent strictes à Bangkok et le gouvernement a imposé l'acte de sécurité interne pour garantir l'ordre. Le secteur économique a également appelé le gouvernement à assurer la paix sur le site du rassemblement, afin de maintenir la confiance des investisseurs étrangers. Emilie Martin, CCTV